EXODE, CHAPITRE 37 Et Bézaléel fit l'arche en bois de Chittim, deux coudées et demi étaient sa longueur, et une coudée et demi sa largeur, et une coudée et demi sa hauteur. Et il la plaqua d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et lui fit un couronnement d'or tout autour. Et il fondit pour elle quatre anneaux d'or, pour être placé à ses quatre coins, c'est-à-dire deux anneaux sur un de ses côtés et deux anneaux sur son autre côté. Et il fit des barreaux en bois de Chittim et les plaques à d'or. Et il fit passer les barreaux dans les anneaux, sur les côtés de l'arche, pour porter l'arche. Et il fit le siège de Miséricorde en or pur, deux coudées et demi étaient sa longueur et une coudée et demi sa largeur. Et il fit deux chérubins en or, il les fit d'or battus d'un seul tenant, aux deux extrémités du siège de Miséricorde, un chérubin à l'extrémité d'un côté et un autre chérubin à l'autre extrémité de ce côté. Et il fit les chérubins ressortant du siège de Miséricorde à ces deux extrémités. Et les chérubins étendaient leurs ailes en haut et couvraient de leurs ailes le siège de Miséricorde, leur visage vis-à-vis l'un de l'autre, c'est-à-dire les visages des chérubins étaient vers le siège de Miséricorde. Et il fit la table en bois de Chittim, deux coudées étaient sa longueur, et une coudée sa largeur et une coudée et demi sa hauteur, et il la plaqua d'or pur et lui fit un couronnement d'or tout autour. Il lui fit aussi un rebord de la largeur d'une main tout autour et fit un couronnement d'or à son rebord tout autour. Et il lui fondit quatre anneaux d'or et plaça les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient contre le rebord, l'emplacement pour les barreaux pour porter la table. Et il fit les barreaux en bois de Chittim et les plaques à d'or, pour porter la table. Et il fit les vases qui étaient sur la table, ses plats, et ses cuillères, et ses bols et ses couvercles pour couvrir tout cela, en or pur. Et il fit le chandelier en or pur, il fit le chandelier en ouvrage battu, son pied et sa tige, ses bols, ses pommeaux et ses fleurs, étaient d'un seul tenant, et six branches ressortant de ses côtés, trois branches du chandelier d'un côté et trois branches du chandelier de son autre côté. Trois bols faits suivant la forme d'amandes à une branche, un pommeau et une fleur, et trois bols faits comme des amandes à une autre branche, un pommeau et une fleur, ainsi pour les six branches procédant du chandelier. Et sur le chandelier il y avait quatre bols faits comme des amandes, ses pommeaux et ses fleurs, et un pommeau sous deux de ses branches, et un pommeau sous deux de ses branches, et un pommeau sous deux de ses branches, ainsi pour les six branches en procédant. Ses pommeaux et ses branches étaient d'un seul tenant, le tout était un ouvrage battu d'or pur. Et il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses portes-mouchettes, en or pur. D'un talent d'or pur il le fit, et tous ses ustensiles. Et il fit l'autel dansant en bois de Chittim, sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée, il était carré, et deux coudées étaient sa hauteur, ses cornes étaient d'un seul tenant. Et il le plaqua d'or pur, et son dessus et ses parois tout autour, et ses cornes, il lui fit aussi un couronnement d'or tout autour. Et il lui fit deux anneaux en or au-dessous de son couronnement, près de ses deux coins, sur ses deux côtés, pour y faire passer les barreaux, afin de le porter avec tout cela. Et il fit les barreaux en bois de Chittim et les plaqua d'or. Et il fit l'huile sainte d'onction et l'encens pur d'épices odoriférantes, selon l'art de l'apothicaire.